Nous avons décidé de créer une alternative à la monnaie, puisque la monnaie était pauvre pour 90% d'entre nous, créer une monnaie citoyenne liée au temps, de se faire crédit débit de manière circulaire les uns les autres, en s'échangeant des minutes de temps qu'on appelait grains de sel, ou grains de cocagne, ou des heures de temps. Le sel, c'est une réappropriation par les citoyens de la monnaie. Dans un sel, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent dans la poche pour échanger. On échange parce qu'on fait un crédit débit de temps, de temps de vie. On dit que nous, la valeur, c'est le temps de vie, la minute de vie. C'est ça, notre valeur. On décide de créer une monnaie où chaque heure de vie égale une heure de vie. Vous dites toutes les offres de choses que vous pourriez offrir, les dons que vous pourriez faire à vos voisins, à vos amis, et vous écrivez sur l'autre arbre toutes les demandes, tous les besoins que vous pourriez avoir, en faisant attention à ce que vos demandes, vos besoins, soient aussi importants que vos offres. Et à ce moment-là, on démarre les échanges d'heure de vie contre heure de vie. Et comme ça, on produit une monnaie qui n'est pas cumulée au préalable. Et donc, c'est comme ça qu'on peut échanger entre nous, crédit débit. Mais, dans cette monnaie, on refuse l'intérêt de l'argent. Notre monnaie, celle, devient un outil d'échange, devient un moyen de faciliter l'échange entre nous, on s'échange des heures de vie, mais surtout pas une réserve de valeur qui va provoquer l'intérêt avec tout le malheur qu'on connaît, avec la spéculation qu'on connaît actuellement. On sait qu'il y a à peu près 500 selles en France. Et donc, c'est une belle aventure. Peut-être 50 000 personnes utilisent cette monnaie liée à des temps de vie, d'échanges réciproques entre eux. Les selles sont devenues une grande famille, avec comme slogan le lien de l'échange, le processus de l'échange, plus important que le bien, que le résultat de l'échange. Et donc, on est un laboratoire de l'échange dans les selles. Donc, on réapprend notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à l'autre et notre rapport au collectif. Ça a créé des besoins de rencontre d'autres, de la différence. Ça a qualifié plein de choses qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on manquait d'argent. On a inventé quelque chose qui est que la monnaie devient un bien commun. C'est une révolution mentale sur l'idée qu'on se fait de la monnaie. Le selles, ça m'a aidé à mieux vivre. Par exemple, moi, je faisais de la sculpture. Je faisais de la sculpture et c'était un temps, je me repliais pendant 3 heures, 4 heures pour faire une sculpture. Les gens les voulaient en grains de sel. Du coup, avec les grains de sel, j'ai pu aller me balader d'un sel à l'autre. J'ai pu échanger un temps internalisé de méditation en faisant de la sculpture, en temps extériorisé, en allant à la rencontre des autres. Pour moi, c'était formidable. Donc, ça enrichit la qualité de ma vie de tous les jours. En même temps, ça m'a fait rencontrer des différences que je n'aurais jamais rencontrées si je n'avais pas eu les selles. J'ai rencontré des gens en Bretagne, j'ai rencontré des gens en Provence, etc. Grâce aux selles. Et parce que je donnais autant que je recevais, et je recevais autant que je donnais. Ça m'a fait faire un saut qualitatif. Ce que j'appelle une jouissance existentielle. Le sentiment de la présence de la conscience. Ça, c'est formidable. L'essentiel d'une société, c'est de produire de l'humain. Avec le sel, on ne s'y est pas. Au contraire, on est à la confrontation de plein de différences. Des différences humaines, mais des différences d'idées. Et donc, c'est un laboratoire de créativité. Donc, ça, ça me réjouit. Parce que c'est ça, la vie d'une société. C'est accroître la connaissance scientifique, la connaissance sociale, la connaissance culturelle des uns et des autres. Et puis, accroître notre niveau de conscience. L'économie marchande, elle essaye de vous faire échapper à l'altérité. De ne pas vous faire choisir. Elle essaye d'adoucir, mais elle essaye de vous isoler. On sent bien qu'il y a des grands papiers sur les besoins, les devoirs du citoyen, les droits du citoyen. On a fait des choses merveilleuses, etc. Reconnues par la planète ancienne, entière, les droits et les devoirs, etc. Mais jamais on parle des désirs profonds. La première lecture des institutions, c'est que vous allez faire du travail au noir. Au bout de deux ans, on a un procès. Parce que les institutions du travail, les institutions du marché disent « Oh là là, travaille au noir ! » On est condamné à Saint-Giron, je reprends le procès sur Toulouse, on le retravaille et on gagne notre procès à Toulouse. On a expliqué, grâce au procès, que ce n'était pas du travail au noir. Et on l'a si bien expliqué parce qu'on a dit au juge « Si vous nous condamnez à Toulouse, le mot « fraternité » n'existera plus sur toutes les mairies de Toulouse. Parce qu'on a acheté des brosses métalliques et des échelles pour enlever le mot « fraternité » sur toutes les mairies de Toulouse. Pour créer un sel, vous allez sur le site Cellidaire pour voir quelles sont les sels le plus proche de chez vous. Et comme tout germe, comme dans la végétale, il faut toujours un germe. Mais le germe, il a toujours besoin d'un catalyseur qui vient d'ailleurs. Et à ce moment-là, vous dites « celle qui est à 50 km de chez vous » à 100 km de chez vous, ça serait bien un malheur qu'il n'y en ait pas dans les 100 km autour de chez vous. Il y en a sûrement un. À ce moment-là, vous faites venir quelqu'un du sel qui fonctionne depuis 3-4 ans et ce quelqu'un qui vient du sel d'à côté de chez vous, il vient raconter une histoire. Son histoire. Parce que le germe, c'est du récit. Le germe, ce n'est pas des chiffres et des nombres. Ce n'est pas de l'argent. Le germe, c'est du récit. Donc, il vient raconter « Ah ben, il y a 5 ans, quand tu as démarré notre sel dans la ville d'à côté, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. » Et voilà, on s'est disputé, on s'est réconcilié. Et voilà tous les problèmes qu'on aient à résoudre, etc. Et on fait tous les mois une banque d'échange extraordinaire, etc. Donc, c'est un récit qui va venir féconder votre lieu vide que vous allez créer en invitant des amis. Et c'est comme ça que les sels se multiplient. Et c'est comme ça que moi, je suis allé créer plein de sels de ville en ville. Je dis finalement, la question de l'argent, elle est toujours au centre de tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une université ? Sur c'est quoi l'argent ? On décide de faire une université d'été, c'est quoi l'argent ? On se réunit de toutes parts, de plein de différences. Et de cette université d'été, c'est quoi l'argent ? En 1900, l'été 93, à Viole-le-Fort d'ailleurs, dans la région du Sud-Est, sort l'idée de faire comme les anglo-saxons qui ont fait de la monnaie locale, de créer une monnaie locale comme eux. Chez eux, ça s'appelle les Letts, Local Exchange Trade System. On fait venir volontairement une fille de Londres qui nous appelle, qui nous explique la monnaie locale, Local Exchange Trade System dans la banlieue de Londres. Et comme nous, les Français, on ne sait pas parler anglais, local on comprend, exchange on comprend, ça veut dire échange, système on comprend, ça veut dire système, mais trade ça veut dire quoi ? Et elle nous dit trade, ça veut dire commerce. Et on dit, ah, le trade, tu repars à Londres avec ton trade, nous on garde local, exchange, système. On inverse, ça fait sel. L'été dernier, on a réfléchi à comment on pourrait se rajeunir parce que les sels ont vieilli et les jeunes, il y a des jeunes dans le sel, mais il n'y en a pas suffisamment en notre sens. Donc on veut faire un travail sur deux, trois ans sur quel pourrait être, par un travail collectif, quels pourraient être nos désirs profonds qui seraient compatibles avec nos différences culturelles et nos différences religieuses. Et c'est ça, le projet que je veux mener dans les prochains mois avec les sels pour faire des intercelles où on fasse le point de l'évolution de ce texte. On se donne trois ans pour arriver à un texte commun et à ce moment-là, on inviterait dans ces banquets une fois les colibris, une fois attaque, une fois le monde diplomatique, une fois l'éducation populaire de cela, une fois les amas. Donc ça me permettrait d'ouvrir les sels aux autres réseaux qui sont eux aussi dans la transition climatique, énergétique de société et à ce moment-là, d'avoir un débat commun sur nos désirs profonds. Le compte qui marche très bien pour les monnaies locales complémentaires ou les sels, c'est le compte d'une femme qui vient d'ailleurs, qui reconnaît son village 30 ans après et qui dit c'est incroyable, la mairie c'est toujours la même, l'église c'est toujours la même et par contre l'auberge ça y était pas. Elle va voir monsieur l'aubergiste, ça fait 30 ans que je ne suis pas venu dans mon vieux village, je voudrais la plus belle chambre que vous avez. Oh madame, le conseil municipal m'a donné l'aile du château, j'ai fait une chambre bleue mais je vous préviens c'est 100 euros la nuit. Pas de problème, dit la dame, elle sort un billet de 100 euros, elle les met sur la table. Et l'aubergiste dit ben, laissez vos valises, allez découvrir votre village que vous n'avez pas vu depuis 30 ans et puis dès que la nuit tombe, je vous amène dans la chambre bleue. Elle va dans le village et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui dit t'as reçu un billet de 100 euros, je suis ton ami, tu me dois 100 euros depuis deux mois, alors donne-le-moi, règle ta dette. Le billet de 100 euros, il rentre chez lui, il dit, tu vois, l'aubergiste, tu disais que c'était un voleur mais il a réglé sa dette, il m'a donné le billet de 100 euros. Il rentre chez lui et sa femme dit, oh 100 euros, c'est exactement le prix de l'étagère dans le magasin d'en face pour ranger les jouets du petit. Oh formidable ! Elle va chercher l'étagère. Le marchand de meubles dit, mais 100 euros, c'est exactement ce qu'il me fallait pour payer la vidange de la voiture de ma femme et de moi. le garagiste, il a le billet de 100 euros et le garagiste, il mariait sa fille. Il avait pensé à tout, aux amis, 200 personnes étaient là, il avait oublié de penser à la chambre de la mariée. Il dit au conseil municipal, la chambre bleue baldaquin que le conseil municipal a voté pour le nouvel aubergiste du village, c'est ça qu'il faut pour ma fille. Ce soir, il va vite voir Jules et il dit à l'aubergiste, eh bien écoute, écoute, la chambre bleue baldaquin, il la faut pour la marier. Ah ben écoute, tu serais venu il y a 10 minutes, tu aurais pu avoir la chambre bleue baldaquin, mais il y a une femme qui est venue d'ailleurs et cette femme qui est venue d'ailleurs, elle me l'a réservée, elle me l'a payée. Oh, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça, les amis sont là, le mariage est là. Et à ce moment-là, la femme revient et la femme revient, dit à l'aubergiste, écoutez, 30 ans que je suis pas venu dans ce village, j'ai vu un vieux copain, il m'a ouvert grand les bras, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, je t'emmène chez moi, donc j'ai plus besoin de votre chambre bleue à baldaquin dans l'aile du château. Ah bon, dit monsieur l'aubergiste, c'est pas un problème, parce que il prend le billet de 100 euros qui avait circulé de main à la main, le même billet, et il redonne ce billet à la dame qui est venue d'ailleurs, elle repart, elle prend ses deux valises et à la porte, elle se retourne devant l'aubergiste et j'ai oublié de vous dire, le billet de 100 euros, elle prend son briquet comme Gainsbourg, elle brûle le billet, il était faux. Le billet était faux et dix personnes, le garagiste, le marchand de meubles, dix personnes dans le village avaient vendu des biens et des services pour 100 euros. Dix personnes avaient vendu des biens et des services pour 100 euros avec un billet qui était faux. Donc c'est ça la création monétaire.